Salut gang, aujourd'hui ce qu'on fait comme test c'est les chokes. J'ai trois chokes à checker, le full, le cylindrique puis le improve modifié. Oui, improve modifié cylindrique et puis full choke à des distances de 40, 60, 80 pieds puis toutes les balles c'est tiré avec la numéro 6 gameload donc pour l'instant ce qu'on veut checker c'est les différents chokes qu'est ce que ça donne. J'ai pris à peu près les trois populaires pour faire sûr que je vais rejoindre le plus de monde possible puis j'ai aussi réussi à faire deux tests sur quatre targets dans les dans les branches à 40 pieds avec un choke modifié fait qu'on va voir que ça va donner comme résultat j'ai hâte de voir ça puis de comparer tout ça donc et voilà j'utilise toujours mon churchill calibre 20 pour ce qui est du 12 ça s'en vient mais ce sera pas tout de suite pour l'instant je vais me focusser sur les différents chokes une fois que ça c'est fait on va repartir sur une troisième vidéo je sais pas encore ça va tenir sur quoi mais le 12 s'en vient bientôt les balles non toxiques s'en viennent bientôt tout va être une question de finances parce qu'évidemment ça c'est moi qui paye ça de ma poche donc on attend nos pays puis on va faire d'autres vidéos ok test avec la remington game load à 40 pieds ça va être foule et ça va être cylindrique ok parti Improved, modifié, 60 pieds, game load, numéro 6. х ch e s g g g g Sous-titrage ST' 501 Ok, il me reste 4 targets Puis ce que j'ai passé faire c'est un test de tir dans broussaille Donc quand je parle d'un test de tir dans broussaille J'ai mis mes targets à travers des branches comme ça Comme c'est pas un pattern que je peux représenter Moi je peux expliquer ça Étant donné que ce ne sera jamais pareil les résultats que je vais avoir J'ai pris au moins 2 targets pour voir ce que ça va donner J'ai de la gameload à 8$ Puis j'ai de la nitro 3 pouces à 25$ Fait que le but là-dedans Ça va être de faire un test comparatif entre les deux comme d'habitude Puis le choke ça va être un modifié que je vais utiliser pour chaque coup Test de brousse À 40 pieds Choke modifié Game load Numéro 6 J'ai de la chaîne à la chaîne à côté L' Spike C'est parti J'ai de la chaîne à l'écence J'ai dit plus tôt que les résultats ne seront jamais pareils, je faisais référence aux différents couverts où le gibier va se cacher, la raison du pourquoi j'ai opté pour 2 tirs par munition, même que j'aurais aimé en faire 3. Vous avez peut-être remarqué, mais j'ai pas inscrit le diamètre approximatif du grouping, je trouve que la donnée est inutile dans ce contexte précis là. Chose est sûre, la 3 pouces offre en moyenne un meilleur rendement dans un couvert plutôt sale. Pour une arme à 1 canon, j'utiliserais un choke cylindrique sachant que mon gibier sera tiré à moins de 60 pieds. Pour un double canon, la combinaison idéale serait un cylindrique avec le premier coup et un full choke pour le second. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu, pour ma part j'ai déjà hâte de réaliser le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada